Bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, je suis Déborah Perrault, sage-femme en libéral. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez important, c'est le sport pendant la grossesse. Est-ce qu'on peut le pratiquer ? Quels sont les sports qu'on peut faire pendant la grossesse ? A quelle dose ? Etc. Donc il faut savoir que le sport bien pratiqué pendant la grossesse, ça n'est pas dangereux. Bien au contraire, il a de nombreux bénéfices. Déjà, il va améliorer votre bien-être personnel. Il va aussi aider à améliorer la qualité de votre sommeil. Il va diminuer la prise de poids excessive qu'on peut avoir pendant la grossesse. Ça diminue aussi le taux de sucre dans votre sang. Donc ça va diminuer le risque d'avoir un diabète gestationnel pendant la grossesse. Donc c'est quand même assez intéressant. Le diabète gestationnel, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet pour vraiment expliquer ce que c'est. Le sport, ça va aussi diminuer, aider à diminuer votre mal de dos parce qu'on sait que la grossesse, ça entraîne, on est très cambré, ça entraîne une courbure excessive, ce qu'on appelle une hyperlordose. Et puis avec le bébé qui grandit, il y a aussi le bassin qui va bouger, il va santé versée. Et tout ça, ça va modifier votre centre de gravité. Donc ça va entraîner des douleurs dorsales. Donc le sport, ça va aider à rééquilibrer tout ça et avec la musculature, à avoir une meilleure posture pendant la grossesse. Le sport va aussi entretenir votre musculature abdominale et ça va aussi aider à la bonne restauration fonctionnelle du périnée après l'accouchement. Le périnée, qu'est-ce que c'est ? C'est le muscle qu'on contracte pour se retenir quand on a envie d'aller aux toilettes. Donc à ce niveau-là, le sport a de nombreux bénéfices pendant la grossesse. Voici les sports d'intensité modérée que vous pouvez faire pendant votre grossesse. Alors déjà, il y a la marche, tout simplement, qui est très conseillée. Il y a aussi la natation qui est très recommandée, qui va engager de nombreuses chaînes musculaires. Donc c'est un sport très complet. Donc vous avez tout ce qui est gymnastique douce, les exercices aussi de renforcement musculaire, le yoga aussi, c'est très conseillé pendant la grossesse. Ce qui est très important, c'est de toujours bien s'étirer à la fin de la séance. Ce qui est recommandé pendant la grossesse, c'est de pratiquer une activité physique d'intensité modérée d'au moins 30 minutes 5 fois par semaine. Et puis pour les femmes qui étaient moins actives ou pas du tout actives avant leur grossesse, de faire au moins 3 fois par semaine des exercices de 15 minutes d'intensité modérée. Et ce, pour arriver à ces 5 exercices de 30 minutes par semaine, avant la fin du premier trimestre. C'est vraiment l'idéal et ce qui est recommandé au niveau de la fréquence de l'activité physique. C'est important de bien bien s'hydrater pendant la séance. Ça c'est vraiment essentiel. Avant et après évidemment, de bien s'étirer. Et puis de toujours privilégier la régularité de vos exercices et à l'intensité. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout faire au niveau de l'intensité. Mais si vous faites votre sport régulièrement, 3 ou 5 fois par semaine, c'est vraiment l'idéal. Alors je fais un point sur les sports qu'il faut éviter pendant la grossesse. Soit parce qu'il y a un risque de choc, soit parce qu'il y a un risque de chute ou d'apnée. Donc déjà, on va commencer par tout ce qui est sport de contact. Il faut éviter les sports collectifs. En fait, le basket, le football, le volley, le handball. Les sports de combat tels que le karaté, le taekwondo, le judo, etc. Les sports pour lesquels il y a un risque de chute évident. Donc l'équitation, le vélo, le VTT, le ski, le ski alpin, le ski nautique, le surf, l'escalade. Tous ces sports où il y a un risque de chute. Il faut quand même éviter la course à pied. Parce qu'au bout d'un certain temps, au niveau de la grossesse, le bébé commence à appuyer un petit peu sur le col de l'utérus. Et il y a un risque que ça sollicite trop le col de l'utérus. La plongée en bouteille est formellement interdite pendant la grossesse. Parce qu'il y a un risque gazeux au niveau des poumons du bébé qui peut se produire et qui peut être fatale. Donc la plongée avec bouteille pendant la grossesse est totalement déconseillée. Je fais une petite aparté sur les trajets longs, en avion, en voiture, en train, qui sont aussi déconseillés pendant la grossesse. Parce que ça va solliciter le col de l'utérus, ça peut entraîner des contractions prématurées. Et puis il faut faire attention aux cas particuliers. Il y a des femmes qui ne vont pas pouvoir pratiquer du tout de sport pour des raisons vasculaires, cardiovasculaires, de tension. Des femmes qui ont des menaces d'accouchement prématuré, etc. Donc évidemment je donne des conseils qui sont généraux dans cette vidéo. Qui s'adaptent aux femmes dont la grossesse se déroule bien, en bonne santé, etc. Mais n'hésitez pas dans tous les cas à demander conseil à votre médecin ou à votre sage-femme qui connaît vraiment bien votre dossier médical et ce qui va s'adapter à vous. Voilà, donc je vous laisse comme d'habitude des liens utiles dans la description de la vidéo. Qui ont un rapport avec le sujet, sur l'alimentation, sur surtout l'activité physique pendant la grossesse. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre grossesse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501